Musique Et salut les amis c'est Blasto et bienvenue sur une nouvelle vidéo Alors cette fois sur Minecraft Vania Ca fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur le Vania D'ailleurs je n'en ai quasiment pas fait sur cette chaîne Je n'ai quasiment pas fait de vidéo là dessus Du coup aujourd'hui je vais vous présenter une petite map que j'ai trouvé sur minecraft.net C'est une station de ski tout simplement Mais j'avais vraiment envie de vous la partager Parce qu'apparemment ça a l'air d'être une map assez marrante Donc j'aimerais qu'on la visite un petit peu Je vais voir ce que ça va donner Non pas ça Qu'est-ce que je voulais enlever Alors Under Distance peut-être Parce que j'ai quelque chose qui ne m'est pas très bien Qui fait un truc bizarre ma souris Bref Du coup on arrive ici D'accord un petit lobby Ok alors ça c'est un Un hélicoptère Ouh Un avion Ouh d'accord Nice Et on peut aller où on veut ou pas ? Non apparemment non On peut juste se balader comme ça Enfin c'est pas mal déjà Je vais mettre en première personne Comme ça vous pourrez apprécier un petit peu plus C'est vraiment sympa pour l'instant D'accord on atterrit et tout Pouah En fait pour vous dire J'ai tellement joué au modé Que je ne connais même pas Toutes les nouveautés qu'il y avait sur le Vanilla Tempeak Mountain Resort Ok Donc c'est vraiment sympa avec Je pense que c'est avec les commandes blocs qu'il a fait ça Ça rend vraiment hyper bien Bah du coup là on a le petit aéroport Franchement il n'est pas ultra compliqué Ah mais attendez il y a des blocs on peut pas aller n'importe où en fait Du coup c'est pas un aéroport très compliqué au niveau de l'architecture Mais franchement ça fait le café Donc je suis obligé d'aller par là Ok donc c'est ouvert Là c'est quoi c'est un petit guichet Ok Alors choose a Terran skyboot Ok Du coup le sky ski boot Ça se dit ski en fait en anglais aussi Ouais je pense que c'est ski aussi Ok Du coup no more falling On n'a pas de dégâts de chute Et on va 35% plus vite Apparemment c'est 35% pour tout à part celle là Ça l'en va juste plus vite Ça c'est pour taper ses amis Parce qu'en fait c'est aussi une map multijoueur C'est ça qu'il faut savoir Mais écoutez on va prendre celle là Celle des cieux Les bottes des cieux Ouais c'est sympa là aussi Board plane to pine park J'arrive pas très bien à voir Ok Alors c'est soit 50 secondes en bus Soit 20 secondes en tram On va prendre le bus To get in bus But head of player in bus Right click Ah d'accord Attendez Attendez comment je suis censé faire en fait Ah c'est vraiment bizarre Attendez What D'accord bon on va tenter le tram du coup Ok Ah oui avec les nouveaux sons des wagonnets aussi J'avais complètement oublié C'est vraiment sympa Attendez je vais remettre la musique vite fait Je crois que je l'avais enlevé Voilà Ça fera une petite musique de fond Quand elle s'activera évidemment Ah il y a des montagnes enneigées Et tout Il y a des penjis apparemment Ok Les appartements déçus encore Ouais c'est vraiment sympa Qu'est-ce que c'est comme bloc ça ? Ça serait pas les nouveaux blocs de la 1.12 ? Les essortes de céramique Je sais plus exactement le nom Ah il y a des balcons aussi Avec la vue sur l'aéroport Bon je vais essayer de faire en sorte Que la vidéo ne soit pas trop longue non plus Pour que ce soit visionnable Ok Ah c'est vraiment vraiment sympa Tout ce qu'on peut faire quand même Serveur d'accord C'est des pnj normaux Ah j'ai l'auto jump activé Par contre ça j'aime pas Faut que je l'enlève après Ah et donc il y a un système jour en nuit Et tout ça se ferme la nuit Ah c'est vraiment stylé En fait je vois Enfin juste avec tout ce qui a été fait sur cette map Qu'en fait il y a moyen de faire vraiment Une map entièrement automatisée Même pour les serveurs semi-RP C'est à dire avec des lieux qui seront ouverts que la nuit Que le jour Et ça sera indiqué dans le chat Ou je sais pas Il n'y a pas d'ATM d'accord Toi pour 50 lingots Tu nous donnes une wingsuit Est-ce que c'est lui qui a renommé ou pas ? Parce que normalement c'était un Elytra Ok il y a des fours Ah il y a même un pain plan Mais bon une carte Attendez en plus c'est en jeu ça Enfin je veux dire c'est fait en cube et tout Apparemment oui Oh ça c'est stylé aussi comme maison Non il y a vraiment pas mal d'architectures Enfin de bâtiments Enfin d'architectures différentes je veux dire Le bed and breakfast Alors ça c'est extrêmement connu en Angleterre Une sorte de petite auberge Où vous pouvez juste dormir Prendre un petit déj tout ça Enfin c'est vraiment Pour passer la nuit C'est un truc très basique Donc on a un advancement Même ça je ne connais pas J'ai pas joué au Vanilla depuis très longtemps Mais ça vient juste d'apparaître ça j'ai vu Bon c'est tout petit Mais franchement c'est exactement ce qu'il faut Pas la peine de se prendre la tête On a pu dormir On a même une petite plage oui Parce que sur les stations de ski En général on peut bronzer aussi Tellement le soleil est présent Ça c'est juste Au cas où vous ne le sauriez pas Oula on a carrément une carte Full map Ah oui non par contre ça va me faire quitter le jeu Si je clique dessus Alors là on a un mini jeu je vois Le mini jeu est en violet Donc attendez faut qu'on aille où ? Parce que c'est bien je le vois là Ah c'est bizarre ça c'est quoi comme bloc Je vois pas trop où c'est Mais bon au pire on va se balader Il me faudrait juste un petit point de repère On a la plage ici On a le bâtiment bleu Faudrait qu'on continue Je pense savoir à peu près où c'est Ça doit être par là bas et vers la droite Mais j'ai envie de visiter un petit peu plus Donc on va voir ça vite fait Vraiment de l'extérieur Ça a beaucoup de gueule Est-ce qu'il y a marqué vous êtes ici aussi ? J'ai pas regardé Non apparemment non c'est pas marqué Donc là il n'y a pas grand chose Attendez on va enlever l'auto jump Où est-ce que c'est ça ? Voilà Un quai de chargement Très bien Donc ça doit être une boutique Ah non c'est un hôpital d'accord Ah ouais ce bâtiment il est vraiment C'est vraiment très très stylé ça Le fait d'avoir un bâtiment avec Trois couleurs comme ça différentes Aux étages Ok le Les trois piques en fait Les appartements des trois piques Les trois sommets Enfin bref Il y a un téléphérique là apparemment Cliffside Ah est-ce qu'on peut l'utiliser ? Parce que apparemment ça c'était marqué qu'on pouvait Ouh très bien Comment on l'utilise ? Il faut se mettre là-dedans Ah oui d'accord c'est bien ça Il faut se mettre dedans et cliquer vraiment au milieu Ah non mais ça marche quoi Alors ça par contre c'est quelque chose que je ne connais absolument pas Si vous vous y connaissez en commande bloc et que vous pouvez m'envoyer un lien Ou juste m'expliquer comment fonctionnent vraiment les commandes blocs Comment c'est possible d'avoir fait ça Ou si vous avez le lien vers une vidéo qui l'explique Ça ça m'intéresserait fortement parce que franchement je suis assez impressionné Qu'on puisse faire autant de choses automatisées Juste à l'aide de simples commandes blocs Parce que je sais qu'il y a moyen de faire pas mal de choses assez jolies Mais à ce niveau là Ouh là par contre Comment que j'ai sauté avant ? Non franchement franchement c'est très très stylé No downloading Ah d'accord Je n'ai cru pas de téléchargement en fait Non je pense que ce que ça veut dire C'est que à partir d'ici on ne peut pas redescendre Logiquement Enfin on n'est pas censé redescendre à partir d'ici Là c'est quoi ? Il y a un pont qui passe en dessous Enfin un tunnel plutôt du coup Ils ont même refait les mousses de protection sur les pylônes Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une station de ski Enfin moi non personnellement Mais je sais quand même comment ça se déroule à plus ou moins Et du coup il y a toujours des mousses de protection Pour éviter que les skieurs Enfin rentrent dans les poteaux et se fassent très très mal Parce que là à mon avis La vitesse où vous allez en faisant du ski Vous vous tuez direct Sans sommation Bref Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais non Du coup j'ai pas trop vu les mini-jeux Où c'était ? Ok donc là c'est un truc qui sert strictement à rien Ah oui c'est encore plus grand Et du coup on peut redescendre par là Attendez ça c'est un jeu c'est quoi ? Ou c'est une station ? Poma Je sais pas ce que c'est Non ça a l'air d'être une sorte de jeu Ah bah non ça doit être pour partir Ok Allez c'est parti C'est assez particulier l'utilisation Mais c'est vraiment vraiment sympa Bah d'ailleurs si ce genre de vidéo vous plaît N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire Comme ça on essaiera Enfin j'essaierai d'en faire plus en tout cas Oula J'ai un peu raté la marche Ah comment je vais remonter Non c'est bon je peux remonter par là Là on a une belle vue On a une belle vue sur à peu près tout Apparemment il y a vraiment plusieurs pistes de descente et tout Donc ça c'est vraiment bien fait aussi On a des sortes de panneaux Donc là bon on est évidemment On est censé redescendre en ski tout ça Mais je pense pas qu'ils en aient vraiment fait Du coup on va tenter de partir par là Je sais pas trop comment y accéder Comment est-ce qu'on redescend en fait Ah bah oui forcément Après c'est vrai qu'on est pas censé Mais attendez on va tenter quelque chose C'est un peu du cheat Mais c'est pas grave vu que De toute façon On est tranquillement sur notre map Donc on fait ce qu'on veut Je sais même pas l'utiliser en fait Comment est-ce qu'on utilise l'Elytra Ah je sais même pas utiliser l'Elytra en fait Je viens de m'en rendre compte Est-ce qu'il faut juste sauter Puis après l'utiliser comme ça Ah attendez J'ai presque trouvé Ah faut appuyer sur Mage Non Je crois que c'est ce que j'ai fait C'est vraiment bizarre Vraiment bizarre mais sympa Oula Oula L'atterrissage dans la neige Ça fait mal quand même Ok Creek View Ah mais c'est Attendez on est J'ai cru que c'était un Un tram Ou quelque chose du genre Non moi j'aimerais bien remonter par là-bas Mais comment j'ai réussi à sauter tout à l'heure Je vais me soigner avant de faire des bêtises Hop on va prendre des pommes comme ça Ok on a les bœufs qui s'affichent en haut Ok c'est l'espace C'est l'espace J'ai trouvé Ok on fait spawner Ok c'est bon on y est Oh les forêts quand même Tiens je me demande ça aussi Est-ce qu'ils ont utilisé des logiciels spéciaux Pour générer les maps comme ça Ou alors les zones de neige peuvent se faire toutes seules Je pense que là c'est avec un logiciel tierce Forcément Bon après il y a les mini-jeux du coup Mais je pense pas les faire Parce que déjà je les ai pas trouvés Bon après j'ai pas trop cherché non plus c'est vrai Mais disons que les mini-jeux Je pense que ça vous pourrez les découvrir par vous même Là c'est juste histoire de vous présenter un petit peu la map Parce que je l'ai vue vraiment en tombant dessus par hasard Sur minecraft.net Et c'est une map qui m'a fait très envie J'avais très envie de vous la présenter Et de la découvrir avec vous Oh qu'est-ce que c'est ça ? C'est pour le vent ? Ah ça doit être ça Ça doit être pour connaître la vitesse du vent Tenez vu que C'est une présentation assez courte que je fais maintenant Qu'on va pas tout visiter en entier Parce que si je vous montrais tout en entier Je pense qu'on en aurait vraiment pour longtemps On va visiter ces derniers bâtiments là Puis après évidemment je vous mettrai le lien dans la description Comme ça vous pourrez la visiter vous même Oh c'est sympa sur deux étages en plus comme ça Faudrait que je m'en inspire ça pour mes constructions Même sur FTB ou autre Ok des frites La soupe de tomate Attendez je viens de voir une petite référence Oui alors la soupe de tomate Mais pas celle de Campbell en fait Parce que je pense que vous connaissez cette photographie Enfin cette peinture d'Andy Warhol en fait Avec la soupe de tomate en conserve Je pense que vous l'avez déjà vu Bon je vous mettrai une image là si je pense Si j'y pense Mais du coup c'est une peinture qui est extrêmement connue Et qu'on retrouve beaucoup dans le pop art Donc c'est quelque chose qu'on voit un peu partout Même si vous ne connaissez pas forcément le nom Mais bon c'est une petite référence sympa Du coup il y a un glacier Mais qu'est-ce que c'est ça va nous vendre des glaces Ou ? Non je pense que c'est juste pour redescendre Oui voilà c'est pour redescendre C'est vers le glacier Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un slash time set 0 Ok très bien Du coup on va repartir par en haut Enfin dans Oui on va On va se remettre en haut Et puis on va partir vers le large On va dire Enfin voilà vraiment franchement Une map très très sympa Bon allez Hop On va redescendre On va partir dans cette direction Et on va voir jusqu'où cette map va Parce que ça se rouille Ça continue après Attendez il y a un mini-jeu là Oui Oh c'était mort Attendez on respawn dans l'hôpital Ah oui on respawn dans l'hôpital Ah j'ai pas vu d'accord Il y a la facture de l'hôpital Ok Ah ils ont vraiment pensé à tout Ils ont même pensé qu'on pouvait se croûter Dans cette montagne Non attendez on va y aller En game mode 1 Créatif J'ai envie de voir jusqu'où ça va On va regarder vite fait comme ça Il y a plein d'appartements Franchement ils ont bien géré leur coût Je sais pas s'ils se sont inspirés D'une véritable station de ski Probablement Je sais pas Après peut-être qu'ils ont entièrement construit Parce que c'est vrai que c'est sympa de tout faire Selon nos envies Là il y a un petit bateau Même un voilier Qui est vraiment Vraiment sympa aussi Alors qu'il est extrêmement basique Les vitres teintées ça rend bien aussi Comme ça On voit bien à travers Mais en même temps pas trop Ça ça tu Enfin ça Les couleurs sont un petit peu plus Pas trop comment expliquer ça J'arrive pas à trouver le mot Mais enfin bref je pense que Vous avez compris Alors là les lits sont représentés Par des simples tapis de couleurs Je pense que c'est juste des couchettes C'est des sacs de couchage Alors franchement C'est du très bon travail qu'ils ont fait Même là parce que vous voyez Regardez ces appartements hyper petits Mais qui sont optimisés Enfin optimisés oui et non C'est juste qu'ils sont Ils sont bien agencés On a une table de craft Un four Il n'y a rien de gros non plus là dessus Mais ça rend bien Ça rend très très bien Et le pire c'est que cette map On pourrait presque l'utiliser Sur un serveur semi-RP tel quel Vu que tout est déjà fait Il y a même un arrêt de bus ici Je crois Je pense que c'est un arrêt de bus Oui voilà Donc voilà il y a un arrêt de bus Il y a des Ils ont utilisé des bannières Ok là ça Ah c'est l'ATM ça Très bien Bon en fait les ATM ne marchent pas Vraiment mais bon Non en tout cas Tout est bien fait Tout est cohérent C'est ce qui fait que la map est sympa Ce genre de petits détails Parce que le fait qu'il y a un arrêt de bus ici Si on n'avait pas eu Ce n'aurait pas forcément choqué Mais disons que le fait qu'il soit là Nous rappelle qu'ils ont pensé Au détail justement Je pense que vous comprenez Ce que je veux dire également A ce niveau là C'est que C'est vraiment Ça ne nous aurait pas choqué Puisqu'on se dit Ouais On est sur une station de ski Sur Minecraft Donc il n'y a pas la peine Mais vu qu'ils en ont mis On se demande Tiens c'est quoi ce petit truc là-bas Et puis on regarde C'est un arrêt de bus Et du coup Ça paraît logique Parce que dans une station de ski Un arrêt de bus Pour se rendre dans les endroits Vraiment en haut des montagnes Ou ce genre de choses Bah ça sert Ça sert vraiment Même indispensable Même la neige J'ai l'impression que c'est eux Qui l'ont mise là Quoi qu'après Ils ont juste pu faire neiger Tiens une maison Avec de l'andésite Ça c'est la première fois Que je vois ça L'andésite Je pensais que c'était un bloc Qui était vraiment pas utilisé Parce que c'est vrai Que c'est pas très très joli Mais là si Là c'est vraiment Une bonne utilisation Même le mélange de boulot Non c'est quoi ça C'est du birch Je sais plus le nom Du cèdre peut-être Non je sais pas Je sais vraiment pas Je vais pas dire des bêtises Euh Attendez On peut changer la langue Ça nous dira Je vais mettre en français Pour une fois Je le fais jamais d'habitude Je déteste mettre minecraft en français Mais là J'en ai besoin Juste pour connaître le nom Non c'est du boulot C'est bien ça Du boulot Très bien C'est quoi C'est de la neige C'est fou Non je regarde un peu Les traductions Parce qu'il y en a Qui doivent être assez drôles Bon enfin bref C'est pas le moment De découvrir ça En tout cas Qu'est-ce qu'on a Une piste de glace Ah attendez On peut descendre Non c'est de la pack d'ice Ça glisse Ouais ça glisse Est-ce que vous croyez Qu'on peut redescendre J'ai envie de tenter Ça doit être un mini-jeu ça Oh attendez Faut faire Ah Nice Ah d'accord Ça fait comme des skis Très bien Ah en plus ça glisse et tout Les bateaux sont utilisables Sur ça Je savais même pas Ouais franchement Il y a moyen de s'amuser Sur ce genre de trucs À plusieurs Et voilà On a gagné Hop Ah oui ça glisse bien En plus Sur la glace Voilà Bon là je casse tout Parce que je suis en créatif C'est pas grave Ça c'est quoi Comme bâtiment aussi Attendez C'est du saut à ski Ça y ressemble Mais ça a pas l'air Non ça pourrait être du saut à ski Ou alors juste Des sortes de De half pipe Mais sur Plusieurs kilomètres Qu'on voit Des fois dans les stations de ski Enfin bref Du coup Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a des panneaux Super pipe Ah mais ça doit être ça C'est du super pipe Bon je sais pas le nom du coup Mais Enfin je connaissais pas Je veux dire Ah d'accord C'est des tribunes ça Ok Bah ouais Ça paraît Très très cohérent En fait Si c'est une station de ski Avec des tournois Même les jeux olympiques On va dire Peut-être pas les jeux olympiques Parce que ça commence à faire Mais Disons que S'il se passe des tournois ici C'est logique Ouais Qu'il y a des tribunes aussi En plus avec les laines de couleur Qui indiquent le niveau Pour se repérer plus facilement Encore ces bâtiments là Oh celui-là est très très joli aussi Avec les vitres de différentes couleurs J'aime bien Ça fait un peu le cirque Les couleurs en haut ici par contre Mais Non c'est C'est sympa C'est bien d'ajouter un petit peu de couleurs A certains bâtiments comme ça Alors celui-là je pense que C'est vraiment mon préféré par contre Avec les vitres Tous les côtés comme ça Ouais j'aime bien J'aime bien Même le bois de jungle Pour réussir à le placer Dans une construction Faut être assez fort Et là je pense que C'est des sortes de chalets Mais individuels Pour une famille par exemple Parce que c'est grand Mais pas trop non plus Donc j'imagine que c'est ça Parce qu'il y a une seule chambre Ou vous devez en avoir deux peut-être Avec un petit jardin Une famille cour Et un feu de camp D'ailleurs ça brûle pas C'est assez bizarre Brique et du coup ça s'appelait Ouais Non franchement Franchement j'aime bien Il y a deux chambres Ok il y a même une salle d'eau Ok on va péter la vitre Non franchement J'aime bien Bah je vous mettrai le lien Dans la description De tous les cannes Donc n'hésitez pas A aller la visiter Et si on sort de la map Tiens c'est bizarre Il y a encore des choses ici Qu'est-ce que c'est C'est ce que c'est cet endroit Ah oui en fait On dirait qu'ils ont généré Vraiment la map Uniquement la partie de map Qu'ils voulaient Pas plus D'un côté c'est vraiment très pratique Parce que ça permet De ne pas surcharger Enfin ça ne surcharge pas Les composants du PC Inutilement Ah d'accord C'est ici qu'il y a Tous ces systèmes de redstone Ouais je me disais bien C'était très bizarre Du coup il n'y a que ça Ah c'est étrange ça On a tous les trucs de mini-jeux C'est fait téléporter Ouais ils ont l'air Ça n'a pas l'air extrêmement complexe Mais disons qu'il faut quand même les utiliser Faut savoir les utiliser plutôt Ça je me demande comment ils fonctionnent En tout cas je ne me suis pas trop Attardé là-dessus Mais du coup ça Ça m'intrigue un petit peu Qu'est-ce que c'est C'était une sorte de test Parce que j'en ai l'impression Une sorte de test Vous savez pour 31 31 Une sorte de test pour les Les téléphériques Ce qui est fortement probable D'ailleurs Et ça c'est quoi Est-ce qu'il utilise ça Pour transmettre son courant Enfin oui voilà Pour les systèmes Mais du coup à quoi il sert Ah c'est vraiment Vraiment bizarre Tendre Bref en tout cas Vraiment très très bien géré Je m'attendais à ce que la map Soit à l'infini Après enfin que ce soit Un monde normal Vous savez ça n'a rien de particulier Mais apparemment non Ils ont vraiment chargé Qu'ils avaient besoin Du coup j'avais envie de voir Le petit bateau aussi Ah et du coup ça c'est quoi Ah attendez C'est sur ça qu'on était tout à l'heure Enfin on est passé au-dessus en tout cas Comment ça fonctionne ça Très bizarre Ok là on a le petit bateau Avec le verre Je pense que c'est pour faire la vapeur Enfin la fumée du moins Non franchement Une petite map Enfin petite Une map vraiment très sympa Là par contre c'est vraiment généré Spécialement pour le paysage Ça n'a pas d'intérêt J'imagine Puisqu'il n'y a pas de construction Bah attend on va partir là-bas Puisque là-bas ça continue de charger J'ai vraiment envie de voir Enfin bref voilà Si vous avez bien aimé Cette petite map Ah c'est tout cassé ici C'est space Bon j'espère que vous aurez bien aimé Cette petite vidéo de présentation D'une map Donc ski resort Je crois que c'est ça le nom D'ailleurs Avec Si vous cherchez C'est ski resort Et il est marqué Avec des ascenseurs fonctionnels Donc With Working lift Voilà Donc ils doivent être américains Du coup j'imagine Puisque lift C'est un mot américain Sinon ce serait elevator En anglais Enfin britannique du moins Voilà donc Si ça vous a bien plu N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire Comme ça Peut-être que je referai du Vanilla Je vous présenterai d'autres petites maps Parce que disons que Feed the beast beyond J'ai pas continué Disons que j'ai même arrêté Vu déjà que la période du serveur Était terminée Du coup on a pas renouvelé le serveur Du moins Paco ne l'a pas fait Puisqu'on avait arrêté Et j'ai arrêté du coup Par manque d'intérêt Puisqu'apparemment Ça ne vous avait pas trop plu Comme modpack Je sais pas bizarrement Au niveau des stats Il y a beaucoup moins de gens Qui commentaient Ou qui regardaient la vidéo Par rapport à Inventions Ou à Ultimate Donc voilà Si cette vidéo ne marche mieux N'hésitez pas Enfin si ça vous plaît En tout cas Que vous la regardez actuellement N'hésitez pas à me le faire savoir Dans les commentaires Vous commentez ce que vous voulez De toute façon Un petit avis Des suggestions Des conseils sur la vidéo N'hésitez pas également A mettre un pouce bleu Pour me signaler Que vous avez aimé A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Pour me suivre Dans mes prochaines aventures Et bien sûr A partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Avec vos amis Voilà Donc moi je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz